Salut à toutes et à tous, c'est Goto, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme puisqu'on s'attaque à la 150ème mission. Nous sommes officiellement, si tout se passe bien, à 50% des missions réalisées avec trophée à la clé. Nous nous attaquons à la mission 3-1-5, alors je précise que je suis à 50% des missions si jamais vous avez battu Minerva ou chapitre 3, tout simplement. Et encore parce que même on peut choper les 50% sans battre Minerva en faisant les autres missions disponibles. Donc cette mission 3-1-5, c'est élimination des méca-charognes, on avait destruction ici, c'est élimination. Gant mitril en récompense, voilà c'est des accessoires qui sont relativement lambda, c'est des missions bas level, très très simple à réaliser. Voici la carte de la mission, comme vous pouvez le constater, on a le boss en face de nous, on ne peut pas le manquer, donc réellement ici, aucun problème. En termes de coffre ici, on a un ether, donc on va essayer de ne pas le manquer, ça va être assez difficile étant donné que le coffre est juste à côté du boss. Voilà, un ether, ça c'est toujours très utile, n'hésitez pas à en acheter quand vous en manquez, parce que comme je vous conseille souvent, on a vraiment besoin de magie. La magie c'est un très très gros avantage dans Crisis Core. Là encore une fois, les matérias que je vous conseille, ça va être toutes les matérias soins, extra feu, extra foudre, si vous avez, sinon optez pour feu, foudre, qui sont très bien. Barrière physique, étant donné que là on va encore une fois affronter le même type d'ennemi que depuis 3 missions, c'est assez répétitif limite, enfin 3 missions, 2 missions pardon, mais on avait le boss juste avant. Et en termes d'accessoires, vous mettez tout ce qui est Shinra, Gamma, Beta ou Alpha en fonction de ce que vous avez. Tout simplement, ça va booster votre constitution et vous allez être solide pendant le combat, aucun problème, parce que là on va avoir aucune magie quasiment. Encore une fois ici, le physique fonctionne très bien, mais si jamais vous galérez et vous trouvez ça trop risqué, vous prenez trop de hits en restant en physique, vous vous écartez, vous balancez les magies feu et ça va être efficace. Globalement, même boss qu'à la fin du chapitre 3, commencez par l'artillerie. Faites bien attention, quand vous faites comboter comme ça, n'hésitez pas à lancer les esquives. Vous voyez que globalement, il faut être assez bon en réflexe, on tape, dès qu'on voit qu'il y en a un des 3 qui va attaquer, boum, on fait une roulade, d'accord ? Attention à 6 rotatives, Pertuizan, une fois que vous avez éliminé le vert, donc l'artillerie, vous pouvez rester à distance et là, balancez extra feu, extra feu, extra feu. A la rigueur, le seul truc que vous allez manger, c'est la mitraillette. Et la mitraillette, si vous avez mis les Shinragama, les barrières physiques, franchement, vous allez être tranquille, vraiment, vraiment tranquille. Donc ensuite, vous attaquez qui vous voulez. Pour le lance-pointe, mon conseil, c'est vraiment, vous le laissez attaquer et vous contre-attaquer, d'accord ? Parce qu'il ne va pas lancer une attaque, puis une attaque juste après. Donc dès qu'il a fini Pertuizan ou son attaque physique, boum, vous savez que vous pouvez mettre un combo complet sans vous bouffer de dommages derrière. Là, pareil, elle a balancé sa scie rotative, on met un full combo, on fait une roulade en arrière, on attend le prochain technique, on s'écarte, bon là, on bouffe poison, mais globalement, c'est pas dramatique, et on contre-attaque derrière, d'accord ? Toujours une attaque, une contre-attaque. Le plus difficile dans ce combat, c'est le début, parce qu'on a 3 ennemis en même temps, d'accord ? Après, le reste, c'est tranquille, d'accord ? Pas de panique. Voilà pour cette 150ème mission, on chope les gants de mitryl que je vais vous présenter immédiatement. On ne chope pas de nouvelles missions, comme vous pouvez le constater. Donc là, c'est la fin de la catégorie 3. Déjà, malheureusement, on pourra la terminer très tard, si je ne me trompe pas. On va attaquer la catégorie 5, et surtout la catégorie la plus intéressante, ça va être la 7, qui va nous offrir la possibilité d'ajouter des objets à nos fusions de matérias, et la possibilité d'ajouter un 3ème et un 4ème accessoire. Voilà, les gants de mitryl. Alors, laissez-moi 2 secondes pour les trouver dans cette nuée d'accessoires. Augmente la force et la magie de 5. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais plus 5 sur une statistique, ça ne fait quasiment pas de différence. On augmente nos dégâts de quoi ? 50 points, grand maximum. Globalement, ça ne vaut pas le coup. Donc, vous pouvez le mettre, mais globalement, c'est le type d'accessoire que je n'ai pas utilisé jusqu'à ma route vers le boss ultime. Prenez soin de vous, merci d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo sur Crisis Core Réunion, et sur ce, je vous dis à tout de suite pour l'émission de la catégorie Dojo. Allez, salut !